Salut à tous, une courte vidéo tutoriel, je vous pose une question, est-ce que par moment vous n'avez pas les yeux qui saignent quand vous voyez le français écrit, aussi bien dans les commentaires, que dans cet article de blog, que sur le fesseur de Caprin, que sur Dailymotion, ou sur tout site où vous pouvez avoir des commentaires ? Ça vous arrive ? Vous avez des envies de sortir la mitrailleuse de Lourdes ? Vous avez des envies de dire aux personnes qui écrivent ainsi, « Retourner à l'école primaire parce que tu me fais chier », il y a une solution qui est payante, qui coûte 95 euros je crois, et qui s'appelle Antidote, qui est la Rolls Royce, bref. Mais sinon, il y a une solution qui est disponible pour Mozilla Firefox, pour Mozilla Thunderbird, pour Chromium et pour LibreOffice, comme Chromium et Chrome et LibreOffice, c'est Gramalect. Donc je vais vous montrer comment fonctionne Gramalect. Donc l'installation c'est très simple, il vous suffit d'aller dans le gestionnaire de modules, je crois que ça s'appelle, modules complémentaires, voilà. Vous allez dans les modules complémentaires de Mozilla Firefox et vous cherchez Gramalect. Et vous l'installez, c'est tout. Voilà, Gramalect c'est ça, correcteur grammatical, environnement univers, blablabla. Voilà, le site officiel c'est celui-là. Voilà, vous voyez quand même, il y a pas mal de trucs. Et je vais vous montrer avec un texte, bon j'ai appris un article de blog, de son blog pour vous montrer, je peux très bien prendre un commentaire ou autre. Mais là, voilà, donc j'ai mis un texte. On va mettre... Ouais, comme ça ça ira, vous voyez, on va mettre... Allez, on va pousser un peu. Ouais, je sais c'est un peu fâche, mais là, voilà. J'ai écrit un peu pire que ce qu'on peut voir. Quoique, donc je vais sélectionner tout. Copier. Et coller le texte. Vous voyez en bas, il y a une espèce de rond qui tourne. On clique dessus et vous avez l'option. Formateur de texte, lexicographe, correction grammaticale. Voilà. Donc là, il va nous corriger pas mal de fautes. Parce que court, normalement, c'est court, courte. Donc c'est un truc qui n'y passe pas. Mais déjà, ça limite pas mal de la casse, regardez. Bourré. On le remplace. Clac. Remplacé. De fautes, bien sûr. La plus célèbre erreur ! Quand on peut remplacer ça par cela, c'est c'est cédille A. Foutez-vous ça dans le crâne. Peu. Voilà. Là, par contre, il sait pas. Donc on va mettre aller. Mais après, on va remodifier. On va prendre un participe passé. Donc voilà. On ferme. Et si je remplace par l'infinitif. Boum. Je relance la correction grammaticale. Aucune erreur. Vous voyez, bon, j'ai poussé un peu le bouchon. Mais ça peut vous aider pas mal. Si le principe de cet outil, il n'est pas parfait. Et aucun outil parfait, parce que la grammaire française est carrément chiante. Mais ça limite la casse. Et ça évite d'avoir des hémorragies au niveau des yeux. Donc, vous avez ça. Mais vous avez aussi le conjugueur. Par exemple, si vous avez un problème de conjugaison. Grammaire. Toutes les options grammaticales qu'on peut gérer. Les dictionnaires. Voilà. Vous avez quand même pas mal de petites options. Les informations. Blablabla. La grammaire. Tout ce qu'on peut modifier. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est mis en page. Formateur de texte. Voilà. Appliquer. Il indique à chaque fois les modifications qu'il y a eu. Par exemple, il a mis des espaces insécables. Et de suite. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez pratique. Vous voulez installer pour Google Chrome ou Chromium. Pas de problème. Donc, je ferme cette fenêtre. C'est la page. Pour Google Chrome ou Chromium, il suffit d'aller dans les extensions. Dans le Chrome Web Store. Et de rechercher Gramalect. Tout simplement. Vous l'ajoutez à Chrome ou Chromium. Vous en détez quelques secondes. Et voilà. Et vous avez strictement les mêmes options. Voilà. J'espère que cette courte vidéo pratique vous a plu. C'est vrai que ça permet de limiter un tout petit peu la casse. Mais ça fait tellement de bien. Allez. Je vous souhaite une bonne journée. Et bonne correction grammaticale. Et salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. 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 C'est parti.